Bonjour à tous c'est Kaelas, bienvenue une seconde fois après un bug son obs j'adore c'est génial merci le motard de m'avoir dit le bug sinon j'aurais fait tout le jeu sans son ça aurait été au poil bienvenue donc le jeu c'est tchernobylite donc voilà sorti en octobre 2019 jeu survival horror et on va aller dessus pour aller se taper un petit peu l'année c'est chien mais je t'emmerde bon allez c'est parti on va aller faire ça donc j'ai fait déjà tous les réglages vidéo tous les options de contrôle j'ai déjà tout fait j'ai réglé les options audio voilà tout est réglé donc on va faire une nouvelle partie voilà avec commencer le jeu ok et on est reparti pour refaire encore la cinématique une chèvre c'est le mort c'est bon ça va c'est bon les gars vous êtes pas sympa en soi il a l'air pas mal le jeu vraiment un bon petit jeu d'horreur mais comme c'est un early access il ya des bugs et des petits trucs parce que là le boxon ça va pas du jeu ça vient de moi j'ai fait de la merde et voilà encore une chose que j'ai pas été loin dans le jeu il ya pas mal la petite russe la petite ukrainienne tchernobylite pas mal pas mal t'inspire pas la peur si elle se fait abuser par lui bienvenue à tchernobyl oui rigole pas non pas bien je me suis fait avoir voulu essayer de créer une piste audio spécifique bon ça je pars au lire je laisse vous mettrai pause j'ai déjà lu c'est parti et du coup j'avais voulu créer une piste audio exprès c'est une piste pour le pour discorde une piste pour pour le jeu pour moi et tout mais en fait le premier tu es obligé de tout cocher sinon tu as pas de sens du tout c'est chiant mais tais toi le motard tais toi mori pile allez go ah bah j'ai une lumière aussi enter the power plant and find the control for reactor number five then we hack the az5 system to raise the robs flush out the russians and get the chernobylite helicopter 10 o'clock stay low bah vas y amener amener bon ça me dérange pas donc ça ça doit être l'énergie de la pile si je dis pas de bêtises en haut à gauche regarde je vais te montrer là vous allez voir l'explosion de tchernobyl vraiment bah j'espère c'est pas l'explosion de tchernobyl mais c'est une grosse explosion quand même c'est tout ce que tu as adoré c'est tout ce que tu as adoré en soit le jeu est pas mal graphique et tout c'est sympa encore je suis même pas en ultra parce qu'ils disent que dès que je mets en ultra ça mais ne mettais pas en ultra ce que comme le jeu en early access ça peut faire bugger le jeu et faire perdre des fps oh mais j'ai rien vu du jeu oh un hélico j'avais pas vu putain oh elle est trop bien regarde il est dans les arbres et tout c'est toujours génial le premier quart d'heure du crier dessus un peu d'humour ça ne va pas le tuer oh non des gardes vite faut que je me mette à l'abri d'ailleurs je suis resté bloqué sur un truc à l'acomment c'est un truc à l'acomment Anton escape on va voir derrière hey c'est l'air un peu la cadence il y a deux gardes 6 à sa record tu as vu le motard ok donc ça veut dire que quand il y a des barres alors c'est quoi le but du coup c'est un jeu de survival horror tu connais un peu tu connais un peu fallout 4 en gros c'est le même principe t'es un perso pour qui tu survives tu trouves de la bouffe des armes des composants pour fabriquer tes médicaments éventuellement des composants pour créer une base parce que tu peux te créer une base pour ensuite crafter des balles des médicaments des trucs comme ça. C'est à peu près le même principe de Fallout 4, au niveau construction, personnages, tout ça. Mais, ça se passe à Tchernobyl. Voilà. Et il y a de l'horreur. C'est-à-dire que c'est un peu... C'est horreur, pas survival l'horreur. Tu me vois pas, 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 tu me vois pas. J'ai pas d'armes, alors je peux pas les tuer. Si je le tape à la main, ils vont me bousiller avec leur AK. C'est pas la peine. Alors, je suis resté bloqué en face. Ils m'ont localisé. Je suis resté bloqué. Je sais pas pourquoi. Allez, on va reprendre. Bon. Donc là, j'en suis à une heure. Prends le compte. Allez, avance, mon petit. Avance, avance. T'es quand même pas foutu, les étoiles. Il paraît qu'il y en a des mille, des mille, des mille. Écoute, t'en voilà. Écoute, t'en voilà. Ok, filme ça. Oh, c'est en dessous. Non, c'est en dessous. Donc ça veut dire qu'il y a un sous-terrain. D'accord. Ah, oui, d'accord. Je n'ai plus en sécurité. Il y a une petite voix qui me parle. Ok. On se te laisse. Mais je sais bien que c'est nul. Ça te plaît pas, ça. Je sais bien, mon lapin. Merci, mon lapin. Ça fait plaisir. Je te montrerai un jeu avec Snake un jour, tu vas voir. Celui-là, tu vas le kiffer. Ça s'appelle Escape from Tarkov. C'est bien. C'est un jeu de survie, mais c'est pas pareil. Tu verras alors. Je te montrerai gros. Oh, c'est quoi, ça? Oh là là, il faut que je me casse. Derrière la porte, ça pue. Oh là là, il faut que je me casse. Igor, tu as sûr que ton appareil fonctionne ? Ah-ha. Tout ça doit être besoin de chenobalite. Great. Un moment. Located in un réacteur room. Probablement de l'invitation. Guardé par un peu de NAR armée. Easy. So, Igor, c'est pas de race. We're nowhere near le infamous réacteur form. Stay close. The radiation is too high. We've got to leave him. We have to save ourselves. Who's there? Who's there over there? He's not in the air. Oh God. Oh God. Oh God. Hey, hey, hey. Hey, hey. We missed it. We missed it. We missed it. Alexander Borisovic. Someone has to go in there and open the valves manually. Ok. On a 14 MSC. Pour ceux qui ne se connaissent pas ou qui ne savent pas, ce que j'ai dans les mains est un petit scan de radiation en fait. Ça permet de savoir les radiations qu'il y a à telle pièce ou sur une personne. Quand t'es dans le blanc, ça va. Quand t'es dans le jaune, ça va éviter. Orange encore plus et rouge, bah là. Quand t'es dans le rouge, t'es contaminé et on va mourir. C'est pas beau, toi. L'arme sous la pluie. C'est un compteur GGR, exactement, t'as tout compris. Mais c'est pas un compteur GGR. Un compteur GGR, c'est... T'as deux trucs, t'as soit t'as ça ou t'as le truc perso en fait. Moi, j'ai déjà bossé réellement dans le nucléaire. Et t'as une petite étiquette sur toi, personnelle. Mais ouais, c'est un compteur GGR, c'est pareil. C'est pareil, c'est simple. Vous devriez neutraliser l'autre gars, celui à droite. F pour l'arme de mêlée. Assommez un ennemi avec l'arme de mêlée pour vous débarrasser. Ok. Allez, je te nique. Non, t'en face, il dit rien, tu sais. On voit son pote se faire étrangler, il dit rien. T'as pas tes armes ? Ah mais vas-y, t'as moins une arme. T'imagines que ça, ça existe vraiment dans la vraie vie. Tu te retrouves devant ça, tu te dis putain, je fais quoi là ? Il y a un truc à péter là, merde, faut que j'aille où ? Faut que je le déclenche comment, mon dieu ? T'en peux pas zoomer. Igor, il n'y a rien. Quoi ? Quoi ? T'as-tu pas ? T'as-tu pas mal ? Toi, tu t'es la mort, avec ton arme dans la main, j'en ai même pas, tu vas voir. J'ai entendu T'yatana, trouve une excuse, appuie sur le bouton. Je suis OK, c'est juste que le système n'est pas répondu correctement, nous pouvons causer un autre meltdown, une toute nouvelle catastrophe. C'est-ce que c'était ton plan, qu'est-ce que maintenant ? Je ne sais pas, nous devons trouver un autre chemin, dans la réacteur room. Jésus-Christ, ok, super, nous allons le faire la même chose. Lock et load, Anton. Yeah, peut-être. Let's go, dans la réacteur room. Ok, 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 let's go. Pas vraiment au monde ouvert, c'est bien cloisonné quand même, comme jeu. C'est pas, tu peux pas aller là où tu veux, quoi. J'ai même pas une arme. Ah merde, ok, journal de base. Compétences, on peut avoir des compétences. D'accord. Des compétences sur le piratage et le croustage. C'est tellement... C'est trop... C'est trop... C'est bizarre. Tu es sûr que la réacteur est basse ? C'est en train de croire d'un autre paquet de pieds ? Ah, c'est bien. Donc, comment ça fonctionne, cette machine de tonneau ? C'est un dispositif qui a créé transcendentale bijection de l'espace-temps continuelle. C'est une projection asymptotique de la Manifold Calabi-Yau, qui se manifeste dans l'espace anti-de-sitter. En short, une pêche d'un autre paquet de pieds. Ah, c'est quoi ? La machine augmente le temps et l'espace. Elle nécessite une énorme quantité d'énergie. Et le chernobolite est une source d'un limité. Tu as l'air comme un super-villain d'un mauvais film. Cette technologie... Elle va laisser me trouver. Qui ? Ma fiancée. Elle a disparu ici, en Chernobol, 30 ans. Ma fiancée a disparu ici ? C'est pas mal. Mais nous n'avons pas de temps pour cette merde. Non, c'est quoi ce truc d'ouf ? T'as tiré en un ? Le mec qui connaissait Tatiana, quoi ? Ok. Oh, shit ! Olivier ! Olivier ! C'est parti 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 ! De l'autre côté. Ce qui fait que ça va m'emmener par là. C'est un labyrinthe, quoi. On va voir ça. C'est parti ! 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 Il est dans un l'espace. Il devait être pour le plan de l'espace ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Rien ! Non ! Non ! Nous devons aller. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Et je ne suis pas capable de rencontrer lui encore. Comment nous allons sortir ? Où est l'exit ? Oui. C'est bien. C'est bien. Les wonders et miracles peuvent attendre. Regardez. C'est là. Il y a un exit. Tu vois ça ? C'est bien. Allons-y à Mikael's. Oh, Christ. On ma main. Ça fait mal. C'est mort. Je vais te tuer. Tu m'as malade. Tu m'as malade. Pour Anton. D'accord. On va aller là-bas. On va essayer de rentrer dans la singularité. Dans la porte. On va voir où ça va nous mener. Dans les bois, je pense. Pas du tout. Day 1. Tchernobyl morning. Ok. Bon, voilà. Je pense que le jeu de survie va commencer réellement ici. Parce que là, je suis seul. C'est pas du tout où il faut que j'aille à une carte. Ok. Alors. On est où ? On a toute cette zone-là. On part d'un principe. Une croix-là. Une croix-là. Une croix-là. Une croix-là. On part du principe que un carré fait 100 mètres. Voilà. Un carré. Enfin, plus que 100 mètres. 1000 mètres. 100 mètres. 100 mètres. 100 mètres carrés. 100 mètres carrés. Ah ok. Ah ok. Il paraît bizarre. Ah ok. Peut-être 100. 100. 200. 300. 400. 500. 600. 600. En gros, la carte fait 800 mètres carrés. Là, on doit avoir 500. Je pense pas plus de 600 mètres carrés. Plus que ça. 1000. Un. 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 Il y a un mec là-bas, mais j'ai pas d'armes à l'heure. Là, je suis à la limite. Là, si je franchis par contre... Oh ouais, c'est mal. J'ai perdu 5%. J'ai perdu 5% là. Il faut que je back. Je pense que j'avais pas trop le choix en fait. T'es un peu contaminé. Ouais. C'est quoi ça ? Ça t'indique quand même comment sauter, tu sais. Vous pouvez passer trop de temps dans les zones contaminées. Utilisez un anti-rad dans votre inventaire pour diminuer les niveaux de radiation. Donc si je comprends bien, ça c'est un anti-rad. On va le mettre là. On va voir. Ça me paraît pas mal. Utilisez un anti-rad. Ça va pas me retenir de la vie. Une solution de potassium qui, en cas d'injection, aide le corps à expulser les particules radioactives. Ok. Attendez, je reviens. c'est tout. C'est tout. Bien. Merci. 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 T'as pas de radiation ? Merci. Merci. non non C'est parti ! C'est la nostalgie. C'est la nostalgie. Tu l'as pris, putain ! Tu n'as pas l'air bien, Igor. Nous n'avons pas de soins médicaux. Pas de bandages, de nix, de zippe. Tu dois se couper et essayer de trouver quelque chose. Tu n'as pas l'air bien, Igor. Nous n'avons pas de soins médicaux, de bandages, de nix, de zippe. Tu dois se couper et essayer de trouver quelque chose. Je vais fabriquer des médicaments. ... ... ... Allez, fabriquons. Un peu de heal, mais ça n'enlève pas. Un peu de potion à base d'eau de Javel, en sérieux ? Un peu de potion à base d'eau 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 d'eau. un peu de potion à base d'eau 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 d'eau. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Ah, une arme. Évidemment, je vais te la prendre. voilà. Sous-titrage MFP. 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 Voilà. Voilà, but de où ? Alors ? Ah ok, donc là-bas il y a beaucoup de champignons. Le port en fait c'est tout ce que je pense c'est pour crafter les... Pour crafter les médicaments. Là il y a de la nourriture. Là il n'y a rien. Pour une... Compignons, feuilles, des constructions. Par contre l'œil de Moscou là c'est... Il y a moyen de se faire du stuff là-bas. Nous avons été contactés par un homme mystérieux. Tarakone. Il veut vous rencontrer en personne quelque part que de l'œil de Moscou. Il n'a pas expliqué pourquoi. Avant on va aller faire ici. Assigné. Voilà. On va aller faire ça. C'est combien de balles là ? Il faut le balle ? Non disponible en accès anticipé. Ok. Par contre je vais l'enlever, ça va vite me gaver ça. Oh ta gueule ! Ah ! J'ai du bien. Ah ! Pas honte. Comment on sort de là-dedans ? Attends. Peut-être ici. Fuqué blo ! Bon, on va se laisser ici pour la première partie de Tchernobylite. Sur cette magnifique vue. Je vais faire une coupure. Je vous dis au revoir YouTube. Et on se retrouve à la prochaine. Pour la seconde partie. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti !